C'est une période extrêmement intéressante et extrêmement moderne. On y trouve le fondement de l'université, le fondement de la géographie de Paris qui se met en place à cette période-là. Ce que raconte cette exposition, ce sont des histoires d'échanges, d'échanges entre échelles. On a des objets très petits et des objets très grands qui se parlent, qui se servent de modèles les uns aux autres. D'Or et d'Ivoire racontent un monde en pleine effervescence où les inspirations foisonnent, où les spécificités artistiques du gothique rayonnant parisien s'exportent. Ça raconte le dialogue entre deux cités et les recherches artistiques, de personnalités artistiques qui sont très importantes. On va croiser des grands noms comme Nicolas Pisano, Giovanni Pisano ou Pierre de Montreuil à Paris. Ces artistes, comme les créateurs actuels, vont essayer de renouveler leur art, vont puiser à des sources extrêmement différentes. Et l'art parisien, qui est très novateur, qui est un art de la lumière, de la couleur, du dynamisme, va beaucoup imprégner les artistes italiens, va leur permettre de changer complètement leur forme. Pisano, qui réalise notamment ce groupe de trois apôtres, reprenant à la fois les plisabèques parisiens, mêlés aux détails byzantins, ou ce petit ivoire exceptionnel, prêté par le Victoria et Albert Museum, qui date de 1290 et qui révèle une émotion de douleur, jusque-là jamais représentée. C'est tout ce bouillonnement intellectuel, architectural, économique, de la capitale du luxe qui s'illustre, dans cette période inédite, de l'histoire de l'art médiéval. D'où le titre de l'exposition, un d'or et d'ivoire, parce que c'est par le biais d'objets d'orfèvrerie, par le biais de petits objets en ivoire, que les artistes toscans vont connaître, réinterpréter, s'approprier, transformer ce style parisien. La Toscane révèle à l'époque toute une nouvelle génération d'artistes qui transforment durablement les pratiques artistiques. Reliquaires, objets d'apparat, en luminure, sculptures, orfèvreries, ivoire, émeaux, vitraux, marbre. La nouvelle exposition du Louvre-Lens enchante par cette profusion de formes et de matières qui bouleverse l'iconographie religieuse, basculant dans l'humanisation sacrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada